C'est pas possible, vous pouvez pas être passé à côté de ça. Tout le monde en lit, tout le monde regarde, et donc tout le monde en achète. Il vous suffit juste d'aller faire un petit tour à votre librairie préférée du coin pour vous rendre compte à quel point l'expansion du rayon manga est impressionnante. Des centaines de titres qui s'arrachent comme des petits pains. Des dessins animés qui battent des records d'audience. Bienvenue dans le phénomène manga. Et pourtant, la bande dessinée était depuis des décennies entièrement cadenassée par deux grands leaders. Les mangas ont grandi dans la souffrance et dans la difficulté. Mais ils ont fini par s'imposer dans le paysage culturel français. Que dis-je ? S'imposer ? Ils ont tout explosé. Mais en fait, tout était écrit. Chaque brique s'est assemblée pour arriver à ce succès. Dans cette vidéo, on va analyser comment ils ont commencé par un marché de niche pour s'étendre au fur et à mesure. Comment ils ont su innover pour aller déloger des leaders sclérosés. Et aussi, pourquoi leur leadership commence déjà à être contesté. Peut-être que vous ne connaissez pas ce type de bande dessinée et que vous pensez que je suis tombé sur la tête pour faire carrément une analyse sur ce phénomène. Eh bien, vous avez en partie raison. Sur cette chaîne, nous ne faisons pas les choses comme les autres. Parce qu'après tout, c'est en ne faisant pas comme les autres que l'on se sent encore plus soi-même. Les mangas, ce n'est pas un simple phénomène. C'est carrément un raz-de-marée. Laissez-moi vous parler des chiffres. Les ventes augmentent régulièrement, 54% en 10 ans, depuis la première édition française en 1989. En 2020, une BD vendue sur deux était un manga. Avec une hausse de 19% des ventes par rapport à l'année précédente. 29 millions d'exemplaires ont été achetés entre janvier et fin août 2021. Soit un bond de 126% par rapport à la même période en 2020. 1500 titres différents sortent tous les ans en France. Ce qui fait de notre pays, selon les données, le deuxième marché du manga après le Japon. Leaders sur le marché, les éditions Glena font le même constat. Depuis 2020, la part des mangas dans leur chiffre d'affaires est passée de 35 à 40%. Une véritable augmentation, au vu de la somme modique, entre 6 et 7 euros, de chaque tome. Pour One Piece, série créée en 1997, 480 millions d'albums se sont vendus dans le monde. Contre 270 millions de Tintin à titre de comparaison. La Japan Expo, créée pour les fans de ce livre, est devenue l'événement le plus visité en France, juste derrière le salon de l'automobile et le salon de l'agriculteur. Les français sont donc de grands fans de voitures, de nourriture et de manga. Convaincus ? Eh bien, parlons maintenant de la genèse. Pour comprendre le succès d'une innovation, nous devons nous pencher sur trois critères. Le contexte, la faisabilité et l'idée. L'origine du contexte du succès des mangas commence dans la poussière, les décombres et la mort. Entre 70 000 et 80 000 personnes mourirent instantanément lorsque Little Boy, la bombe nucléaire lancée par les Américains sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, s'écrasa sur Hiroshima. Le Japon est marqué au fer rouge par cette tragédie. Au lendemain de la guerre, l'occupation américaine serre la vis au niveau de la censure et confisqua toutes les images de Hiroshima de post-destruction, avant de les rendre dans le courant des années 60. En plus d'interdire les premiers mangas, qui veut simplement dire dessins dérisoires, d'arts martiaux et des aventures historiques, jusqu'à leur départ de l'archipel en 1952. En plus d'avoir vécu une véritable tragédie, le Japon est ruiné. Pour répondre à une très forte demande de distraction, bon marché, les mangas se sont multipliés au lendemain de la guerre. Les décennies 1950 et 1960 sont celles de l'essor du manga au Japon. De mensuel, la fréquence de parution des magazines de pré-publication, recueil de mangas, devient hebdomadaire. Toute une génération de mangaka se lance dans le manga d'aventure. Ils dessinent et écrivent à un rythme frénétique pour satisfaire un public toujours plus friand. La machine est lancée. De plus, les comics américains commencent à déferler au Japon, ce qui va alors inspirer les auteurs japonais, participer à la création d'un style de dessin bien particulier et encourager la production japonaise. Les ventes explosent. Mais la mode manga ne touche encore que son pays d'origine. On est bien loin du rayonnement mondial des années qui vont suivre. Un petit coup de pouce du destin va permettre au manga de proliférer sur le marché de l'oncle Sam dans un premier temps. Les accords du Plaza, du nom de l'hôtel Plaza à New York, sont des accords monétaires internationaux destinés à stabiliser les taux de change et à maîtriser le cours du dollar. Ils sont signés en 1985 et entraînent une vague d'investissements japonais à l'étranger. Trop de japonais au pays de la bannière étoilée n'est pas bien vu par les Américains qui ont un sens du patriotisme extrême. Les mangas qui arrivent avec les Japonais sont alors vus comme une contre-culture qui peut influencer l'Amérique. Ce qui est sulfureux attire. Le danger capte surtout la jeunesse qui aime tester jusqu'où elle peut aller. Ça tombe bien, les mangas sont clairement créés pour elle. Mais ça, on en parlera plus en détail dans le chapitre juste après. Lorsqu'un marché est difficile à pénétrer, que pouvons-nous faire pour rendre notre produit attractif ? L'être humain a une nature à aimer la controverse. Il suffit de voir combien de journaux à sensation sont vendus par jour pour s'en rendre compte. Une une un peu aguicheuse, un peu sulfureuse, donne beaucoup plus envie de venir qu'une une banale et commune. J'ai pu observer exactement le même phénomène sur mes vignettes de ma chaîne YouTube. Plus le visuel est tranchant, plus le texte est tentant et plus il y a de clics. Penchez-vous sur votre stratégie de communication de marque. Comment pouvez-vous la rendre plus sexy, plus sulfureuse ? Sans aller vers la trash, bien sûr. La marque doit avoir un conflit pour agréger une communauté autour d'elle. Communauté qui se réunit autour des valeurs de la marque. Faites le mal, mais faites le bien. Enfin, quand je dis le mal, c'est pour votre rétracteur, bien entendu. Le mal pour votre communauté, c'est le bien. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, c'est pourquoi j'en ai fait une vidéo entièrement sur ce sujet. Faites le mal, mais faites le bien est en description dans la partie ressources sous cette vidéo. Les mangas ont donc infiltré les USA. Mais qu'en est-il de l'hexagone ? L'éditeur Glenna va ouvrir la voie en publiant les premiers mangas en France. Mais en réalité, le terrain était déjà fertile grâce à la légendaire Dorothée. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients ? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique ? Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente ? Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres ? Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. A vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Vous êtes quarantenaire ? Vous regardez cette vidéo ? Eh bien, c'est votre moment. Vous allez kiffer. Mais avant, continuons l'avancée dans la conquête mondiale du manga en passant par notre pays préféré, la France. En 1980, l'émission Recrea2 diffuse des dessins animés japonais comme Albator, Goldorak ou Kandi. Ces programmes sont très bon marché et inédits. Ils sont casés dans les émissions pour enfants. Comme disait mon pote Aristote, la nature déteste le vide. La nature exige que tout espace soit rempli de quelque chose, même si ce quelque chose est incolore et indolore. Il en est de même pour le business. Si une offre n'est pas pourvue mais qu'elle est nécessaire, alors l'offre incolore et sans saveur suffira jusqu'à ce qu'une offre digne de ce nom prenne le marché. Hashtag le disrupteur. D'où l'intérêt de savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Attention tout de même à ne pas se précipiter et d'avoir un minimum de temps d'observation. Foncer c'est bien, mais foncer en évitant le mur, c'est bon. Aux Etats-Unis, comme en France, le dessin animé était encore irrémédiablement associé à l'enfance. Et l'idée d'une animation pour adultes ou même pour jeunes adultes était considérée comme un non-sens, une anomalie. Alors qu'aujourd'hui, même si les mangas qui sont initiateurs des dessins animés ont pour cible essentiellement les plus jeunes, ils touchent tout type de public en global. Les premiers touchés furent les enfants avec de nombreux dessins animés qui leur étaient destinés. Mais on était bien loin des sujets un peu niais de l'époque. Les dessins animés proposaient des sujets plus vastes avec des scénarios plus complexes, pouvant plaire à des adolescents. Et ces derniers s'y sont très vite intéressés. Prenons l'exemple de Goldorak. Ah putain, Actarus, ça c'était un bonhomme. Toute mon enfance. Goldorak se différencie des dessins animés occidentaux de l'époque par un scénario de science-fiction innovant faisant ricochet à la folie Star Wars du moment qui venait tout juste de sortir au cinéma. Le manga a donc attaqué le marché des enfants Candy, Astro le petit robot, puis des adolescents, Albator, Goldorak et enfin des adultes avec des sujets plus possés. Ghost in the Shell, Akira. Une excellente manière d'infuser dans un marché tout en se disséminant dans toutes les couches de la population. Schématisons. Première cible, les enfants qui représentent le cœur des consommateurs de manga. Puis on élargit un peu en allant chercher des adolescents qui représentent un public fortement concerné. Et ensuite, on élargit encore un peu plus pour toucher les adultes qui sont un peu moins nombreux. Surtout qu'il est à noter que le prix des mangas correspond complètement au cœur de cible avec son prix très attractif. Un enfant de 8 ans peut trouver facilement 7 ou 8 euros pour acheter sa série préférée en manga. Mais pour avoir de l'argent de poche, il faudra bien travailler à l'école les enfants. Ou pas. Les mangas sont peu considérés, tout comme les jeux vidéo. Et pourtant, ce sont de véritables industries avec de vraies innovations et une manne financière indéniable. Concernant les jeux vidéo, j'en parle plus en détail dans l'analyse de l'excellent Assassin's Creed qui a su innover et surtout durer dans le temps. Assassin's Creed, tuer des gens devient génial. L'analyse complète est en description sous cette vidéo en partie ressources. Les dessins animés japonais sont peu coûteux et rencontrent un succès d'audience fulgurant. De 1980 à 1990, les chaînes privées se lancent aussi dans la diffusion des animés, encouragés par le succès considérable qu'ils rencontrent sur Antenne 2. La 5 en diffuse un grand nombre comme Jeanne et Serge en 1987 et Olivier Tom en 1988. Olivier et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Preuve de l'engouement de la jeunesse, ces deux derniers dessins animés entraînent de nombreuses inscriptions dans les clubs de volleyball et de football. À cette période, on insiste à une véritable bataille d'audience qui t'en réunitait une mise à niveau du marché. Lorsque ces animés sont arrivés sur le marché, ils étaient assez peu nombreux. Le marché observait ceux qui avaient innové, en l'occurrence ici Récréa2, l'émission de jeunesse de la seconde chaîne. Après une période d'adaptation, l'innovation entraîne une hausse de créativité sur le marché global. Comme on peut le voir sur ce schéma, l'innovation est à un moment seule sur son marché. Tout le monde l'observe. En fonction de ses résultats, le marché va s'adapter et monter au même niveau qu'elle. Ce qui va niveler le marché au niveau des offres qu'il propose. Jusqu'à l'innovation suivante qui va encore permettre au marché d'évoluer. Mais celle qui va réellement croire plus que tout dans cette énergie incroyable que suscitent les dessins animés japonais, c'est la directrice des programmes jeunesse de l'époque, Dorothée. Le club Dorothée est un programme jeunesse qui arrive sur TF1 en 1987. Fort de gros succès d'audience et de temps d'antenne jusqu'ici inégalé, l'émission occupera jusqu'à 26 heures d'antenne par semaine et plus de 40 en période de vacances scolaires, Dorothée récupère quasiment tous ses fameux dessins animés pour les diffuser sur TF1. Un jeune téléspectateur sur deux regardait le club Dorothée. Allez, on se fait un kiff. Dorothée arrive donc au moment parfait pour contrôler tout le marché. Mais qui dit hégémonie, dit exposition agrandie. Elle devient le symbole d'un nouveau type de programme qui est rejeté par la bien-pensance globale. Ségolène Royal, alors députée dans les Deux Sèvres, publie en 1989 aux éditions Robert Laffont un livre intitulé « Le ras-le-bol des bébés à peur » où elle attaque clairement le type de programme que met en avant Dorothée. Avec le temps, Ségolène Royal réussira à faire arrêter cette émission culte que fut le club Dorothée qui cartonnait encore toujours en audience. Aujourd'hui, ses dessins animés sont partout et les mangas ont des rayons de plus en plus grands dans les librairies. Si celle-ci rencontre son public, vous deviendrez leader du marché, leader du mouvement et donc forcément beaucoup plus exposé à la critique de la concurrence ou autre. Un entrepreneur-manager est un entrepreneur qui développe la société en allant uniquement conquérir de nouvelles parts de marché. Un entrepreneur-innovateur est un entrepreneur qui porte une réelle vision sur son marché. Vision portée par ses innovations. La vision est plus importante que le chemin. La vision, c'est votre objectif. Le chemin, ce sont les outils qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Quand le bon message rencontre la bonne audience au bon moment, c'est le succès assuré. Ça paraît simple de le dire, mais c'est plus dur à faire. On l'a vu il y a quelques minutes, les enfants sont la cible principale des mangas. Le prix est adapté pour ce public. Les livres sont bon marché et avec un petit budget, il est très facile de s'en procurer, surtout lorsqu'ils sont disponibles dans de nombreux points de vente. Les libraires, mais aussi les centres commerciaux comme Auchan ou Leclerc, ont vite compris l'engouement de la jeunesse pour ce type de bande dessinée. Les mangas étant conçus en série, ils incitent à la consommation. Ça va vite à lire et donc on veut vite lire la suite. Une des innovations majeures apportées par le manga est que les séries se suivent comme les feuilletons. Ainsi, cela permet de développer des scénarios parfois complexes, contrairement aux dessins animés occidentaux dont les épisodes étaient autant d'histoires séparées qui ne présentaient pas de continuité dans leur déroulement. Cela s'apparente à la série télé. Les lecteurs attendent le volume suivant. Ils arrivent souvent beaucoup plus vite, environ trois mois en moyenne, que dans la bande dessinée franco-belge où l'on attend parfois un an, deux ans ou plus. Gros argument contre la concurrence dont on parlera en détail dans le chapitre suivant. Il faut aller vite. D'autres médias ont très bien saisi l'intérêt de rendre le maximum de contenu disponible le plus rapidement possible. Netflix utilise la même stratégie. Avant l'arrivée de cette plateforme de streaming, il était courant d'attendre plusieurs semaines pour voir la suite de sa série préférée. Ce phénomène a volé en éclats avec l'arrivée de Netflix qui propose l'intégralité des épisodes tout de suite. Les spectateurs et les lecteurs impatients en ont donc pour leur argent. Surtout que plus on est jeune, plus il est difficile d'être patient. Le test du marshmallow est une éthique sur la gratification différée conduite en 1972 par le psychologue Walter Michel. Un marshmallow est offert à chaque enfant. Si l'enfant résiste à l'envie de manger de bonbons, il en obtient par la suite deux autres en guise de récompense. Des scientifiques analysent ici la durée pendant laquelle chaque enfant résiste à la tentation. Les enfants sont seuls dans la pièce avec aucune distraction autour d'eux. Seuls avec la tentation. Certains pleurent, d'autres trépignent ou encore se cachent les yeux. La tentation est très forte devant cette gratification immédiate. Si vous souhaitez lire le livre de cette expérience, le lien est dans la partie ressources juste en dessous. C'est exactement pareil pour l'enfant qui veut avoir la suite du manga qu'il vient de dévorer. Il sait que le prochain tome est tout de suite disponible et qu'il peut facilement l'avoir pour quelques euros. Toutes les barrières qui doivent le retenir sont cassées. Le prix, la disponibilité. Toute notre société se construit sur cette gratification immédiate qui est accentuée par l'effet des réseaux sociaux. Vite, il me faut des likes sur mon post. Vite, je veux avoir plus d'abonnés pour ma chaîne YouTube. Dans leur cours d'école, les enfants parlent des exploits de leur héros préféré. L'aspect plurimédiatique séduit beaucoup. La culture du manga se déploie à la fois sur le papier et en série animée. Le livre devient un objet de partage. Entre pairs, on se demande si on a lu, regardé ou pas le dernier tome d'une saga, comme avec une bonne série télé. Si on ne l'a pas eu, lu, on se retrouve mis de côté. L'enfant a donc peur de rater quelque chose d'important au vu de lui-même et surtout vis-à-vis du groupe. C'est ce que l'on appelle le faux mot ou la peur de rater quelque chose. Acronyme de Fear of Missing Out. Le mot traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. Une conséquence directe de l'utilisation galopante des technologies numériques et notamment des réseaux sociaux. Les enfants ne sont pas les seuls. C'est exactement pareil pour les adultes avec les réseaux sociaux. Souvenez-vous que tout ceci n'est qu'une distraction qui vous éloigne de votre objectif. La vision est plus importante que le chemin. Oui, je sais, je me répète, mais c'est important. L'enfant subit donc la gratification immédiate, le faux mot ainsi que la pression du groupe. J'ai réalisé une analyse entière pour vous aider à comprendre et surtout à combattre ce phénomène. Il est très dur de résister à cette pression, surtout lorsque nous faisons des choses qui diffèrent de notre entourage. Le lien de la vidéo sur la pression du groupe est dans la partie ressources sous cette vidéo, c'est comme d'hab. Dans un manga, il peut y avoir de l'humour, de l'aventure, de l'émotion, mais aussi de vrais sujets de société, ce qui fabrique des styles pour tout type de public. Le terreau était favorable pour l'explosion du manga en France. Des dizaines d'années de diffusion de dessins animés ainsi que de nombreux jeux vidéo ont préparé le public français. Les messages sont assez différents de ce que l'on trouve jusque-là dans la bande dessinée franco-belge ou dans les comics américains. La nouveauté séduit, le Japon en récolte les fruits. De nombreux fans de manga sont imprégnés de la culture japonaise avec leur lecture. L'histoire, les coutumes, le jargon, tout leur donne envie de voler vers le pays du soleil de vent pour découvrir cette culture. Le soft power du Japon agit. C'est une puissance douce qui représente les moyens ou non contraignant de la puissance généralement d'un État, et en particulier parmi ces moyens, l'influence culturelle. J'en parle plus en détail sur l'analyse que j'ai réalisée sur BFM TV, qui fut la première chaîne d'infos avec un véritable succès en France. Le lien est juste en dessous. Le marché de la bande dessinée se divise en trois grandes catégories. Les bandes dessinées franco-belges, Tintin, Astérix, les comics américains, Marvel et DC Comics, ainsi que les mangas. La bande dessinée franco-belge règne sans partage sur le marché français. Le problème, quand on est leader, c'est qu'on a tendance à rester immobile. Un leader pour qui le mouvement devient plus difficile de par sa complexité, a tendance à s'endormir et à ne pas prendre de risques. Ça fonctionne comme ça, pourquoi changer ? Mais c'est le changement qui provoque les ruptures. La domination des leaders est toujours remise en question par des challengers qui se permettent de disrupter en adressant une nouvelle offre à un groupe mal desservi. Ce type de bande dessinée a toujours le même format, le même type de narration, avec des fers de lance qui sont là depuis des lustres. La bande dessinée franco-belge a fini par être en décalage avec l'audience qu'elle servait au départ, les enfants. Ceux-ci sont donc tournés vers des bandes dessinées plus attractives, plus en phase avec leur temps, les mangas. C'est un peu pareil avec l'industrie des comics qui sont toujours dirigés par deux sacro-saints leaders depuis des dizaines d'années. Marvel et DC. Superman, Batman, Spider-Man, les Avengers. C'est cool, mais ça fait des années et des années que l'on ne cesse de nous narrer. En gros, les mêmes aventures avec les mêmes personnages et le même style de narration. Ce marché aurait pu avoir un second souffle avec le succès des films Marvel au box-office, mais ce n'est pas le cas. On peut même voir une certaine japonisation des dessins sur les comics. Les Tintins, Astérix et autres personnages intemporels et immortels lassent alors les jeunes lecteurs. Ils ne se retrouvent pas dans ces personnages qu'ont connus leurs parents et même parfois leurs grands-parents et qui sont tellement éloignés d'eux. C'est quand même plus super cool de lire un bon Naruto qu'un Tintin au Turkménistan, même si je ne suis pas sûr qu'il y soit allé. D'où l'intérêt de ne jamais s'endormir sur ses lauriers afin de rester en cohérence avec le public concerné. Souvenez-vous de Kodak ou de Nokia qui étaient leaders sur leur marché et qui se sont vus complètement disruptés par de nouveaux acteurs beaucoup plus agressifs et beaucoup plus dans l'air du temps. Comme disait mon ami Mike Tyson, rester toujours en mouvement permet d'éviter les coups, mais je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment dit ça. La communauté de fans de manga est également très active et participe au succès du mouvement. Ils traduisent les dessins animés pour qu'ils soient rapidement disponibles. Souvenez-vous du faux mot. Cette pratique s'appelle le fan-sub. La communauté propose également des scans traduits des derniers mangas, Scantrad, directement disponibles depuis un smartphone. En gros, ils ont accès à tout, tout le temps. Comme disaient Bruno et Bernard. C'est beau, c'est beau la vie. C'est beau, c'est beau la vie. C'est beau la vie. Les mangas ont été une bouffée d'air frais dans un pays marqué par la guerre et la tragédie de la bombe nucléaire. Après s'être imposés au Japon, ils ont su conquérir les Etats-Unis, puis la France, bien aidée par l'essor du dessin animé initié par la seconde chaîne, puis par Dorothée et son mythique Club Dorothée. Les mangas ont su casser les codes en proposant des séries innovantes de par leur sujet et des prix très abordables. 7€ le top. Tarif qui correspond parfaitement au public visé. En inondant le marché français, on parle quand même de 1500 titres différents par an, les mangas sont arrivés à remplacer un leader vieillissant et sclérosé. La BD franco-belge, qui n'a pas su s'adapter à un public qui avait une demande différente. En s'endormant sur son leadership, elle s'est fait réveiller par un acteur disruptif. En attaquant le marché par le cœur de cible, les enfants, puis en élargissant progressivement, adolescents et adultes, ces séries japonaises sont devenues incontournables sur le marché hexagonal de la bande dessinée. Cependant, un nouvel acteur pointe déjà le bout de son nez pour réclamer sa part. Une autre contrée asiatique commence à disséminer ses œuvres en France, les bandes dessinées coréennes. Recopiant le modèle du manga, elles abreuvent le marché. On arrive presque à une saturation de l'offre. Mais même si les mangas restent très abordables, les principaux intéressés ne peuvent tout acheter. Trop de choix, tu aurais-t-il le choix ? Personnellement, j'ai toujours eu du mal à lire des mangas. Je préfère les beaux livres et j'ai la nette impression que ces bandes dessinées japonaises restent des livres jetables. Mais peut-être que je suis trop vieux et que je finirais par être l'énième copie d'une copie pour finalement me transformer en photocopieur. L'industrie du manga est étroitement liée à l'industrie du jeu vidéo. J'ai fait une excellente vidéo où je vous invite à me rejoindre et bien de s'afficher à l'écran. On se retrouve dans cette analyse qui vous plaira.